Dans deux minutes, je vais te demander de mélanger. Tu peux mélanger comme ça. Tu peux mélanger de manière beaucoup plus sommaire. Comme ça. Tu peux faire des petits paquets sur toi. Enfin, tu fais ce que tu as envie. Mais ça dans deux minutes, de toute façon. Dans un premier temps, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Tu passes ta main au-dessus des cartes et tu retires une carte. Tu regardes discrètement ce que c'est. Tu ne me la montres pas. Tu la remèdes dans le jeu, tu mélanges le jeu. Mais tu mélanges bien. Je vais te montrer de plusieurs façons. Tu peux y aller, tu peux balancer les cartes dans tous les sens. Tu les ramasses après, de toute façon. Je pense qu'il y a des jokers dans le jeu. Je ne suis pas sûr. Tu n'as pas pris un joker ? Sinon, on prend autre chose. Tu vires les jokers du jeu, simplement. Je ne préfère pas travailler qu'un jeu complet. Je ne vais pas prendre de prétexte de regarder. Bien mélangé, le jeu ? Dans les considérations qui peuvent paraître bizarres, ce jeu peut répondre à des questions. Par exemple, si je lui pose la question de la famille de cartes que tu as choisies, piqueurs, très flou, carreaux, la première carte va me dire que tu as choisi une noire. Est-ce que tu as choisi une noire ? Un pic. Ce n'est pas celui-là, hein ? Bon, mélange. Donc, c'est bien, parce que c'est une chance sur quatre, mais c'est déjà pas mal, quoi. C'est bien ? C'est bien mélangé ? Bon. Maintenant, la deuxième question, c'est que si tu as choisi un pic, il me faut la valeur de la carte que tu as choisie. Je pose la question au jeu. Et il me répond un oeuf. Tu as choisi un oeuf de pic ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !